Salut tout le monde, ici La Folle avec mon autre Marc pour une critique culinaire avec toute notre expertise. On rentre dedans un produit vide. On a marié le chocolat et le vin désalcoolisé pour nos raisons personnelles. J'étais pour amener du vin avec de l'alcool, mais Seb, je pense qu'il m'aurait fait des choses que j'aurais regrettées. J'ai préféré y aller pour le point zéro. Sous la crainte de Sébastien. C'est ça. Écoute, moi j'ai peur du TACO. Ouais, c'est ça le problème. TACO, il rêve à ça l'année. Je me réveille, c'est tant ça que j'ai besoin. En tout cas, oui, je vais prendre les numéros des psychologues, il y en a qui écoutent et qui veulent m'aider. Mais sinon, passons donc aux choses sérieuses. Le produit d'aujourd'hui qu'on a à présenter. Vas-y Andréa. Alors, nous avons ici un vin écrit à l'envers juste pour vous. Alors, on lit C-N-A-L-P. Désalcoolisé qui se présente sous cette robe. Une magnifique robe d'ailleurs, une blanche avec une teinte de pisse jaune entre qui rappelle mes souvenirs d'enfance de quand je jouais dans la neige au hockey puis que je n'avais pas le temps d'aller... En tout cas, fait, c'est... Oui. Et au niveau de l'arôme? Euh, oui. Maintenant, sur ces belles paroles. Hein? Il faut le tourner comme ça. Ah oui. Ensuite, on hume. Et ça sent le... Pas le pipi, oui. Non. Mais je te dirais que c'est un mélange de vin et d'exauce à gaz qui est... Mais pas tant que ça, tu sais. C'est... Léger, léger. Oui. C'est vraiment un... Je... Oui. Je dirais un sans-plomb. 1986. Oui, sûrement. Le goût en bouche roule bien, je trouve, sur les papilles... Je le sais. Oui, il faut peut-être... Je pense que le deuxième dit plus au niveau de la constance. Oui, ça roule en bouche. C'est pas du tout carré. Puis, ça s'avale. Tu sais, ça rentre dans ta bouche. Peut-être ça, tu sais, tu l'avales par la gorge. Ça se fait très bien. Oui. Ça demande une certaine motricité au niveau des muscles du larynx, mais ça... Ça se fait très bien. Donc, une recommandation ou... Absolument. Si t'es enceinte ou si tu as un ami enceinte, tu peux boire de ce vin. Oui. Parce que si c'est pas le cas, voile pas. Donc, non, non. Si c'est pas le cas, de grâce, ajoute-toi quelque chose avec un pourcentage dessus. Mais, je veux dire, ça reste... C'est pas pire. Moi, je donnerais un... Je veux dire, au niveau... Au niveau vino, je pense que je donnerais au moins une demi-étoile sur cinq. Oui. Mais moi, je vais sur dix, mettons. Vu que la bouteille est verte, ça récolte un beau quatre sur dix. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve ça plus champêtre. Euh... Sûrement. Et maintenant, je vais peut-être passer au deuxième produit. Alors, le classique, lint, excellence, caramel et fleur de sel. Ben, écoute, tu sais, je me suis dit tant qu'à faire plaisir à une dame, tu sais, qui est sur le point de... D'éclater, on y lance du chocolat. C'est ça? Je n'osais pas donner ce qualificatif et ce verbe, mais puisqu'il a été mentionné, de procréer et de rajouter son... Donc, son... ça touche, sa... son art humain, hein, de sa peinture dans le DNA de l'humanité. C'est très évident. Pourquoi pas lui donner un chocolat de qualité. Donc, lint d'or. Pis en plus, tu sais... Moi, je suis du genre à pas amener quelque chose, tu sais, de saveur nature. Fait que tant qu'à amener un chocolat, t'amènes un chocolat qui est pas rien que du chocolat, donc... Qu'il y a de la fleur de sel. Parce que tout le monde sait que le sel fait des fleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont cueilli ça, mais je suis certain que ça sent très bon. Oui. Surtout que des chips. Mais, alors, sans plus tarder... Boutons... On peut voir ici qu'il y a déjà un hamster qui a, semble-t-il... Vous avez un hamster invisible, je pense. Absolument. Donc, allons-y. On déguste ça avec vous. Alors, il y a comme un croquant. Hum. Hein? C'est surprenant. Il y a beaucoup de fleurs. Hum. Hum... C'est très doux. Pis ça reste poincé dans les dents. Fait que ça peut goûter plus longtemps. Hum... Sinon... Ben, le mariage du caramel et du sel avec le chocolat est plutôt surprenant, en fait, je trouve. Et le tout agrémenté d'un petit... Pas vain. Ouais. Ben, tu sais, tu peux avoir l'air vraiment d'avoir quelqu'un d'être important devant une caméra. Un l'air distingué. Ouais, c'est ça. T'sais, donc... Le mélange des deux n'est pas du tout recommandé. Mais pour l'apparence, bien entendu, ça vaut le coup, là. T'sais, devant des gens, tu veux bien paraître. Tu fais semblant que c'est délicieux. Mais quand t'es gourmand, t'aimes les deux quand même. Fait que... Ça le fait, là. Oh, oui. Ben, je pense qu'on a fait le tour, hein? On a fait le tour, donc... On peut peut-être passer à l'autre sujet. Oh, oui, on parlait d'autre chose. Oui, parce que là... Andréanne a le défi de faire une vidéo par jour. Oui, c'est vrai. Pis... Je sais pas si tu l'as faite hier. Non. Raison de plus d'en faire une aujourd'hui. Donc, pour vous, chers auditeurs, on va... T'es rendu où dans tes RPG a week? Mais je suis pas prête du tout, là. Je sais pas. Faudrait j'aille voir. C'est ça qui se passe. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Comme le disait si bien Kevin Parent dans sa chanson... C'était quoi déjà? On s'en fout. C'est Kevin Parent de toute façon. Il y a juste les Gaspésiens qui vont être intéressés et qui vont me donner le lien présentement sur le chat de Google. Et je vous remercie beaucoup. Toute la Gaspésie. Ah! Donc, j'ai fait le RPG a week 4. Alors, je suis en au cinquième. Je suis en au cinquième. D'accord. C'est quoi le cinquième? Ben, c'est ce que je m'en vais voir. C'est quoi Bruno le cinquième? Réponse! Ouais, ouais, Bruno t'es où là, calice? RPG a week 5. Putain. Ah oui, c'est la fin. Hein? C'est la fin. C'est la fin. C'est fini. Il n'y a plus. Excuse-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il commence son vidéo, donc comme ça, je m'en souviens. Mais le truc, c'est la fin de quoi? Comment on finit une campagne correctement, Andréanne? Alors... Splash nous de ton expertise. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? As-tu déjà terminé une campagne? Non. Eh bien, c'était tout pour le RPG a week numéro 5. On te remercie beaucoup Bruno, on t'adore. C'est vrai, je n'ai jamais fini de campagne. Celle avec Lunar n'est pas finie. Celle avec Cthulhu, on va la finir prochainement. Avant le feu, on avait commencé un DMD, on n'a pas fini. Non, on n'a jamais fini. Mais comment on peut finir ça bien? Je vais être redondante parce que je n'ai parlé dans mon dernière vidéo que tu as écoutée. Oui. Je ne pourrais pas te le réciter par coeur, mais il me semble... Oui, je l'ai écoutée, oui. Alors, comme je le disais dans mon dernière vidéo, je crois que ça serait le fun de se déguiser pour la dernière session. Avoir un repas autour de... Comme ça, ben c'est... Oui, dans un restaurant, tu l'as dit. Oui, je l'ai écoutée. Non, pas que ça. Tu peux prendre un restaurant? Non. Alors, c'est ça. Donc, au lieu de faire comme d'habitude, puis sortir des Doritos, ben comme tu déguises dans ton personnage, puis tu crées la scène dans un rest... Ah oui, c'est vrai, j'avais mentionné dans un restaurant, mais... C'est que c'est chez vous, mais tu le roleplay dans un restaurant. C'est ça l'affaire. Fait qu'on fait un bon repas thématique, puis on se déguise. Moi, je pense que c'est comme ça que ce serait l'idéal de finir une campagne. Qu'est-ce que tu en penses? Ou... Ça serait vraiment bien, je veux dire, si évidemment les costumes ne sont pas trop... Je voulais ces patinets. Ils ne sont pas trop compliqués à réaliser, puis que les gens ont la disponibilité de le faire, pourquoi pas? Je veux dire que ça clôt bien une campagne, effectivement. Fait que j'ai tellement hâte de clore une campagne. Et tant qu'à y aller, avec les peut-être puis les hypothèses, admettons que tu aurais une campagne, toi Andréanne, comment est-ce que tu aimerais la terminer? Autre que ça, mais t'aimerais-tu la terminer sur un bang, sur un cliffhanger possible, sur une autre affaire, où vraiment, comme t'arrives, tu tues tout le monde, puis c'est fini, puis tiens. Bien, je pense que... J'aime quand les gens créent leur univers, puis ils se créent une histoire dans leur tête à travers la campagne, un peu comme un film. Donc, évidemment, j'aime ça finir d'une façon magistrale. Donc, quelque chose du genre, tu sais, comme tout le monde le sait, j'aime plus le roleplay que le jeu de combat extrême. Le roulage de dé. Le roulage de dé. Bon. Alors, pour moi, tu sais, un personnage qui se suicide, une révélation choc entre deux, qui sont un couple, qui sont finalement frères et sœurs... Non, mais... Quelque chose de... dans l'histoire bouleversante, qui change tout, puis qui finit d'une bonne ou mauvaise façon, parce que je considère qu'une bonne histoire n'est pas nécessairement une histoire qui finit bien. Et des personnages qui accomplissent accomplissent de belles choses, ne sont pas nécessairement des personnages qui accomplissent l'émission. Alors, voilà. Bon. Je pense que ça fait le tour, n'est-ce pas? Ouais. Bon, bien, sur ce, santé à vous. On espère que les roleplayers, ils nous ont écoutés, même si on parlait demain au début. Moi, je suis certain que oui. En tout cas, Radburger, il nous a écoutés. Ça, c'est clair. Ben, il n'y a pas le choix. Il traverse un parc quelconque pour aller... Ça en est tellement, pauvre gars. Je le sais. Il peut passer 4-5 heures de temps à juste écouter Christophe. Pauvre viable. Sérieux, c'est... On envoie de l'amour à Radburger. Non. C'est vraiment chiant, ça. Christophe, on t'aime. Fait que, sur ça... Oui. Donc, on conclut la vidéo. Je vous aime. Passez une belle journée. Bien.